Je peux savoir ce que vous foutez là ? Non mais attendez, moi on avait dit 10h, j'ai pas pris mon café, je me suis pas brossé le dentier et puis je suis même pas habillé. Donc tu vas reprendre toute ta petite équipe là, le rigolo là. Oui, oui, rigole. Tu reprends toute ta petite équipe, tu dégages et tu reviens à 10h comme on avait convenu. Non mais j'hallucine quoi. Voilà, là je suis prêt. Salut les gamins, comment ça va ? Oh regardez, comment je suis toute belle, j'ai sorti le beau collier et tout. Bon les gamins, aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Mimu coke. De quoi ? Faut pas dire coke ? Pourquoi faut pas dire coke ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème contre la coke ? Ah, d'accord, bon, mumu coke, excusez-moi. Comme arrive bientôt le mois de mai, qu'est-ce qu'il y a au mois de mai ? Des fraises, tout à fait. Donc on va faire une tarte aux fraises, une tarte aux fraises ensemble. Des fraises qui viennent de mon jardin, ni plus ni moins. Parce qu'avec l'inflammation, moi je peux vous dire qu'avec l'inflammation, les prix, c'est une catastrophe. On dit pas inflammation, on dit inflation. Eh ben si je veux dire inflammation, je dis inflammation. C'est ma chaîne YouTube, merde. Bon allez, on commence, de suite. Fini les conneries. C'est plus comment la faire la tarte aux fraises. Attends, on va demander à Google. Recette de tarte aux fraises. Selon la rousse, fruit comestible du fraisier, réceptacle charnu de la fleur auquel. Fraise adjectif. Mais je t'ai pas demandé la définition de la fraise, je t'ai demandé une recette de tarte aux fraises. Oh mais tu es con, lui. On a inventé les trucs pour être plus intelligents que nous, au final ils sont plus cons. Recette, tarte aux fraises. Bien sûr, voici quelques recettes. Merci. Avec la crème pâtissière, on va faire une petite crème pâtissière. C'est mieux, c'est mieux au ventre. Wouh ! Et aux fesses. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut, donc pas de briser. Tiens, tu ramasses toi. Rends-toi utile. Fais quelque chose. Voilà. Quatre jaunes d'œufs. Des œufs de mes poules. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Pardon. Euh, 100 grammes de sucre. Merde, est-ce que j'ai du sucre ? Oui, j'ai du sucre. Un bâton de vanille. Oh bon, j'ai pas de vanille. Moi, je suis aujourd'hui pour Madagascar. Je suis désolé, je jure, pour cultiver de la vanille dans mon jardin. J'ai le sucre vanillé et l'arôme vanille. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça sent le mercurochrome. Oh, bah. Bon, je ne sais pas si j'y mettrai. On va voir. Parce que si c'est bon chaud et le choléra, c'est pas la fête. Une pincée de sel. Oui, super. Il faut de la farine pour la crème pâtissière. Merde, j'ai de la farine, mon po. J'ai de la farine. Très bien. Il faut du lait. Un demi-litre. Alors, ça représente quoi, ça ? Parce que moi, j'y connais rien. Putain. Heureusement qu'on devait arrêter le plastique, hein. Oh, je te jure. Oh ! Merde, putain. La bouteille de lait qui se fait la main. Allez, on attaque, hein. Bon, les gamins, c'est parti. Nous allons commencer. Donc, vous prenez votre... Oh, je... Je ne sais pas, c'est en train de m'étranger, ce bordel. Alors, vous prenez votre pâte grisée que vous êtes allé... Alors, dans votre plat, c'est possible. C'est toujours mieux, hein. Voilà. Une fois que vous avez positionné votre pâte feuilletée, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va l'enfourner à 180 degrés pendant 5 minutes. Voilà. Histoire de cuire la pâte, parce qu'après, une fois qu'il y aura la crème pâtissière dedans et les fraises, on n'a plus le droit d'y foutre au four. Donc, on cuit la pâte avant. Je pense qu'il faut la piquer, non ? Il ne faut pas la piquer ? Donc, il faut la piquer. On la pique. Allez, on la pique, hein. On n'y va pas de main morte, hein. On n'est pas des radins sur les trous. Voilà. Une fois que votre pâte, elle est piquée, on l'enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. On ne préchauffe pas le four. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas qui sait qui a inventé cette merde. Jamais préchauffer un four. Ils sont malades, ce type, ou quoi ? Ils veulent nous niquer la facture d'électricité, ou c'est comment ? Ensuite, pendant ce temps, nous allons faire la crème pâtissière. Alors, pour la crème pâtissière, il faut les cadjons d'œufs, du sel, soi-disant, je ne sais pas pourquoi, du sucre, apparemment, de la farine, du sucre vanillé, du lait, enfin, bref. Et il faut aussi une balance. Ne prenez pas à la place personne, ça ne fonctionnera pas. Pendant que la pâte cuit, préparez la crème pâtissière et la laissez refroidir. Et il n'y a pas d'autres explications ? Oh, c'est génial ! Je ne sais pas faire une crème pâtissière, moi ! Allez, oh, fous-toi en route, toi, putain. Oh, ça ne marche jamais. On y va, parce qu'il y a l'heure là, à 22h, on y est encore. 52, allez, on n'est pas des radins, on m'en met encore un peu. 60, tatatatata, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des choses à mesurer ? Oui, du sucre. 100 grammes de sucre, 100 grammes de sucre, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas masons. Et le diabète ! Non, mais ça ne va pas, on va alléger, on va alléger, ça suffit amplement. Bon, et bien, 73, c'est pour la bonne cause. Voilà. Une pâtée de sel, oui, si vous voulez, ça ne mange pas de pain. Hop, c'est pour ça qu'il va me coûter cher. Je vais peut-être mettre un peu de sucre vanillé, pour pouvoir le tout petit peu, histoire de foutre de la vanille. Oh, puis merde, allez, tchers, on y fout, on fout tout le sachet, alors c'est bon. On ne va pas s'emmerder avec des demi-sachets. Après, ça reste dans les placards. Ensuite, 4 jaunes d'œufs, super, les jaunes d'œufs. Oh, mais ce n'est pas comme ça que ça se fait, une crème pâtissière, ce n'est pas possible. Je suis en train de... Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'une pâtissière qui me regarde, parce que là, à mon avis, ce n'est pas joli, joli. Dégage le blanc, je t'ai demandé, il bouge. Voilà, super, très bien. Je vais me planter le doigt avec la coquille. C'est génial, c'est formidable. Ça, tu vois, ça, c'est la merde. Non, mais ce n'est pas un œuf de pain que tu es en train de faire, merde. Ah non, mais il n'est pas bon, ce œuf. Ouh, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, ce œuf. Non, non, on va en prendre un autre, les gamins. On va pas s'intoxiquer avec des œufs. Ouh, bah, ce pouls, qu'est-ce qu'elle avait là ? C'est pas bien ou c'est comment ? Voilà, un beau jaune. Hop, allez, c'est parti, ça part. Ça va, vous, les gamins ? Vous avez aimé un dîner presque pas au frais ? Vous avez vu cette folle avec son repas ? Le mien, il était beaucoup plus beau. Oh, bah, non, mais l'autre, ce qu'elle nous a fait, c'était un peu fort, le dégueulasse. En plus, on a fait se faire emmener en cabane. Oh, il s'est cassé. Oh, putain, oh, non, ben là, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave, écoutez. Je fais ce que je peux, hein. Et on remue avec une cuillère. Je sais vraiment pas ce que je fais, mais je pense que c'est pas la bonne recette. Un demi-litre de lait. Alors ça, par contre, je sais pas. Un demi-litre. C'est bien 50 cl. Ah oui ! Je le sens gros comme une maison. Je suis en train de rater ma préparation, si ça se trouve. Est-ce que j'ai mis la farine ? Oui, j'ai mis la farine. Pourquoi c'est aussi liquide ? Ça va pas. J'ai pas oublié un ingrédient ? Un demi-litre, quatre jaunes d'œuf. Bah, non, j'ai tout fait. J'y sens pas bon. Moi, j'y sens pas bon, honnêtement. On va prendre un fouet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh putain ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? On va prendre un fouet. À mon avis, j'ai pris une étape qui fallait pas. Cette fois, ça fait pas du tout une crème pâtissière. Mais pas du tout. Personne m'a dit comment faire une crème pâtissière. Vous, vous auriez pu m'aider la caméra et la peinture. Qu'il bouge le cul. Pourquoi c'est en train de mousser, là ? Je suis pas en train de faire un smoothie, merde. Le truc dans le fou, ça crame pas ? Non, c'est tout bon. Alors, hop. Ah, mais ça va peut-être prendre. de frigo frais, je sais pas. Je le reproduisais surtout pour ça chez vous. Eh bien, elle est très bonne. Elle est très bonne. Je viens de comprendre qu'une crème pâtissière, il fallait la faire au-dessus du feu. Ah, mais putain, on lui dit ce pas. Il fallait la faire au-dessus du feu, c'est con. Ah, mais comment j'ai pu être dépit d'assepoin ? Mais franchement, quoi. Ah, bah, tu m'étonnes qu'elle prenait pas la crème pâtissière. On est mort. Ça va bien. De toute façon, à chaque fois, ça se passe jamais comme j'avais prévu. Qu'est-ce qu'il fait ? Et l'autre qui hurle là ? Tais-toi, toi ! Oh, j'ai peut-être raté ma crème pâtissière, alors que ça se trouve la tarte aux fraises, eh bien, ça va être du supermarché qui a permis. Non, mais là, ça prendra jamais. Jamais, jamais. Parce qu'en fait, il fallait mettre... Les cartes jaunes d'œufs, il fallait les mettre après le lait. Une fois que le lait était cuillé. C'est foutu. Non, c'est mort. C'est mort. Quoique, c'est en train de s'épaissir un peu, on dirait. C'est en train de faire des grumeaux, surtout, oui. On rattrape comme on peut, mais bon. Une fois que la misère est faite, elle est faite. Non, mais je suis content parce que ça commence à prendre, on dirait. C'est plus une crème pâtissière, c'est une pâte à crêpe que je suis en train de faire. C'est pas mauvais, en soi, c'est pas mauvais. Elle est même très bonne, hein. Elle est même très bonne. Mais bon, ça cuit, là. Allez, mais il faut que je la passe au chalumeau, cette pâte, pour qu'elle cuit, tu sais comment. Elle cuit pas, cette pâte, elle cuit pas. Même la pâte, je vais la rater. Comment c'est possible de rater une pâte sablée que tu as achetée au supermarché ? Tu peux me le dire, toi ? Ah, ça commence à s'épaissir, ça y est. La pâte, elle est bonne. C'est bon, maintenant, il faut s'occuper de la crème, ça c'est le plus compliqué. Et là, mais qu'elle est belle. Quelle est belle ma crème pâtissière, regardez ! Pas que je me brûle avec. Ça y est, elle a pris, les gamins. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner, hein. Je vais goûter en direct. Ça se trouve, c'est dégueulasse. Comme ça. Comme ça, je vous jure, les gamins. Comme quoi, je vais tout la taper. Un régal ! Maintenant, il faut laisser reposer, les gamins. Pendant que tout refroidit, les gamins, on va écouter les fraises. Je peux vous dire que c'est un investissement, c'est un budget de faire une tarte aux fraises. J'ai investi dans un trépied, vous avez vu, je suis une vraie professionnelle, coucou. J'ai vu une technique sur Internet. La technique, c'était d'enfoncer une paille dans le cul de la fraise. Et pour enlever la queue, ben c'est révolutionnaire ! Oh, pardon, excusez-moi. Ouais, mais non, ça m'enlève la moitié de la fraise, je suis désolé, hein. Il y a des gamins qui meurent de faim en Afrique. Je regrette, mais il faut arrêter les conneries, là. La bonne vieille méthode, c'est-à-dire, on coupe les fraises en deux. Et allez, il pleut à nouveau, asso, super. Le linge ! Roger, le linge, tu l'as rentré ? Ah ben, réponds pas, putain, il est au PMU, lui, encore. Avoir des coupes, je suis en train de lui préparer une tarte aux fraises, ma vie, bien évidemment. Bien évidemment, putain, ça c'est de l'homme, hein. Ça c'est de l'homme, je peux vous dire. À peine 4 mois qu'on est mariés, j'ai déjà envie de divorcer. C'est normal, ça ? Non. En même temps, tant mieux qu'il pleuve, hein. Parce que là, là, les cultures, moi, je peux vous dire, hein. Cette année, je peux te dire que les asperges, les pommes de terre, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Voilà, des belles petites fraises, gariguettes. On est queute, on est queute, on est queute, queute, on est queute, on est queute, on est queute. Moi, je vis d'amour et de vie. J'ai tout le temps d'écrire une histoire et d'écrire mon mémoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, bon, dès. Laissez-moi Tuesday. Non, on est Sunday aujourd'hui. Donc là, c'est le meilleur moment, le moment que j'adore. Le moment le plus chiant aussi. Là, on passe aux choses sérieuses, les gamins. On va mettre la crème d'abord. Elle est un peu liquide, je trouve. Non, ça va ? Et ensuite, on va disposer les fraises. C'est liquide, hein. Ah là là là, qu'est-ce que c'est liquide. Ah là là, c'est une catastrophe, ça, ça. Je suis un peu défaitiste aujourd'hui, mais quand on voit les rilettes à la recette, excusez-moi. On est pas mal. Oh, c'est bon. Et voilà, ma belle tarte aux fraises. Maintenant, on va la laisser reposer au frigo, puis je ferai la dégustation quand ça aura pris, parce que là, c'est un peu liquide, quoi. J'espère que ça va prendre, malheureux. Je la sors du frigo. Elle a toute coulé. Elle a pas tenu. La crème pâtissière n'a pas tenu. Ah ben, c'est de la crème anglaise, le machin. Je vais essayer de cacher la misère avec de la chantilly, parce que là, c'est pas possible. Regardez. Regardez le massacre. Le massacre. C'est du dégueulis. Attendez, bougez pas. On va cacher. Voilà. Est-ce que c'est bon, au moins ? Ah ben, elle est excellente. Elle est peut-être liquide, mais elle est excellente. Franchement, chapeau. Elle est moche, mais elle est bonne. C'est le principal, non ? Au final, je me suis plutôt bien débrouillé. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les gamins. Salut, bisous, bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo, mon gamin. Il ne te reste plus qu'à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Oh, puis tiens, je te remets la vidéo de la semaine dernière. Tu peux la voir ou la revoir. Allez, bisous, bisous.